Bonjour, je vous retrouve pour une seconde vidéo pour la suite d'un tuto sur un drone. Donc on a vu la première partie, le déballage, maintenant on va enchaîner sur les fonctions. Donc là j'ai tout simplement fini de serrer les hélices, c'était vite fait. Donc on avait dit 4 hélices et puis là 4 vis, enfin 4 vis pour les hélices et 4 pour le saut tout simplement. Donc on règle la caméra comme on veut, c'est manuel. Donc si on veut, voilà, donc là j'ai penché vers le bas. Donc j'ai chargé la batterie, celle qui était montée était presque vide, ça clignotait déjà. Donc on va voir que ça clignote quand c'est en fin de vie la batterie. Et ça on ne va pas s'en servir tout de suite, pour l'instant c'est vraiment pour montrer le fonctionnement de la télécommande. Alors ça c'est pour la levée des gaz, pour doser ces gaz. Ça c'est pour faire tourner le drone sur lui-même. Donc quand on va aller vers là, il va tourner sur lui-même. Et ça c'est tout simplement pour aller vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite. Sachant que si on dit, si le drone il est tourné comme ça, si on le tourne un peu comme ça, et qu'on dit vers l'avant, il ira comme ça. Il va suivre le mouvement qu'on lui donne. Il n'y a pas ici un mode headless, où il y a des drones avec des fonctions headless. C'est une fonction qui permet d'avoir toujours le drone qui va vers l'avant, c'est-à-dire que même s'il est là, et je vais comme ça, le drone il ira comme ça. Mais là non. Là on a bien un avant et un arrière, qui est symbolisé par des lumières rouges à l'arrière, et les LED blanches à l'avant. Et donc il faut toujours avoir ça en tête. Donc c'est un drone, il faut le manier quand même avec précaution. Quand on ne connaît pas trop, ça peut déstabiliser, parce que si jamais il se décale un petit peu comme ça, et qu'on veut aller vers marche arrière, il va faire comme ça. Donc ça peut être déstabilisant au début, quand on n'a jamais pris en main un drone. Après ça c'est ce qu'on appelle les trims, c'est-à-dire que c'est pour régler l'équilibrage du drone. Normalement il arrive, tout est déjà bon, mais s'il prend un petit choc, et par exemple il a tendance à virer un peu vers la droite, du coup on va mettre un trim vers la gauche, et ça permettra de rétablir un peu l'équilibrage du drone. Donc on a ça pour l'avant, pour l'arrière, droite, gauche. Donc ça c'est ce qu'on appelle les trims. Ensuite on a des boutons là et là, donc celui-là il est très simple, il sert juste à allumer ou à éteindre les LED. Alors il y a des petites LED bleues pour faire joli sur le côté, donc elles vont s'allumer. Par contre les LED rouge à l'arrière et blanche devant pour indiquer le positionnement du drone resteront tout le temps allumées celles-là, pour qu'on puisse le repérer. Et on a le bouton pour déclencher la vidéo, pour faire une photo. La fonction, la switch hover c'est pour couper les gaz, alors ça déstabilise un peu, si on panique un peu on coupe les gaz et il va se poser doucement, plus doucement. Et la fonction return, qui n'est pas super génial génial, le drone a tendance à revenir très vite vers nous, et donc finalement, peut-être pour éviter un obstacle on appuie dessus, si on voit qu'il se dirige vers un arbre ou je sais pas, on appuie sur return, sinon ça manie avec précaution, ça donne pas des résultats exceptionnels. Et en fonction, s'il est droit devant nous, il va se pencher comme ça, il va revenir très vite vers nous. S'il est derrière nous, je l'avais un peu sur le côté, et je sais pas trop ce qu'il a fait, il est parti un peu sur le côté, derrière moi, enfin il venait pas vers moi en fait, finalement il s'éloignait de moi sur le côté, donc c'est pas une fonction que j'utilise, franchement je la trouve pas géniale. Et après on a le réglage de la puissance, en fonction de son niveau amateur ou novice de 10 à 100%, donc là on reste appuyé sur celui-là, on tourne la molette. Donc assez parlé, on passe à la démonstration, donc on allume d'abord le drone, toujours le drone d'abord, puisqu'on synchronise après avec la télécommande, donc rouge à l'arrière. Donc voilà, là j'ai eu la télécommande, vers l'avant, vers l'arrière, on entend le bip, c'est bon, on allume les gaz, fonction Free Shower, et là c'est bon. Si je mets les gaz, il va se décoller, voilà, vers l'avant, voilà, gauche, et voilà, la télécommande, et puis si je tourne sur les mêmes, hop, on voit que ça tourne. Donc le drone est assez stable, ici on a un peu de vent aujourd'hui, pas trop encore, ils sont en train de se lever, et ces drones sont quand même très très sensibles au vent. Donc là, je le pose, hop, on voit que ça se met très très bien, bon, il faut un peu de... Et donc c'est ça qui est déstabilisé, c'est qu'il continue de tourner. Donc il faut appuyer sur les boutons, soit on met complètement le... quand on va décoller, les gaz vers le bas, voilà, pour qu'il s'arrête, soit, hop, on redémarre comme ça, soit on le pose, et ensuite on appuie sur la fonction Switch Auvergne pour couper les gaz. Et donc c'est ce que je disais, là, on reste à appuyer, et là on voit qu'il était à 50%, donc on peut diminuer. Donc il aura beaucoup moins d'angle, il ira chercher dans les virages beaucoup moins vite, et il sera beaucoup moins puissant. Alors c'est bien et c'est pas bien, parce que du coup, là il y a beaucoup de vent, enfin, il n'y a pas beaucoup de vent, mais ça commence, si ça commence, on doit être en dessous des 20 km heure, c'est 20 km heure maximum, un drone, il ne faut pas tester plus longtemps, plus loin, plus tôt, plus fort le vent, sinon on aura des soucis, et mes 10% déjà, là, ça ne sera pas génial, génial, puisqu'on va avoir moins d'angle d'attaque, il va être moins véloce, et quand on va tourner, il va moins chercher vers le bas, quand il est qu'à 10%, il a plutôt tendance à faire des petits angles comme ça, alors que quand il est à 100%, il pique vraiment, et donc on peut mieux réagir quand il y a du vent. Et on le voit là, il tourne quasiment pas, là. Là, il est... Là, je tourne, il tourne quasiment pas. On voit que 10%, c'est vraiment, pour se faire la main, hop, pour se faire la main, mais guère plus, parce qu'il est limite pas pilotable. On voit, maintenant, si je mets du 20, on va voir qu'il prend un peu plus des angles, déjà. Voilà, il tourne encore, mais pas terrible, ici. Et on va voir que si je mets 100% tout de suite, les angles ont été énormes. Donc là, on a un indicateur aussi de batterie de la pile de la télécommande. Donc là, voilà, on est à 100%. Voilà, il y a tout de suite très, très nerveux, très réactif. Et que ça... On voit, hein, que... Par rapport à avant, Voilà, là, c'est un peu boule de mer sur vitaminé, hein. Hop. En deux secondes, du coup, comme on a fait ça, on va passer à votre télécommande. Le mode télécommande, donc, on l'insère là, on a un bouton on-off qui est sur le côté, et la synchronisation est immédiate. Donc là, ça y est, on voit directement ce que voit le drone. C'est-à-dire pas grand-chose, mais là, par exemple, si vous voyez, on voit. Et donc, là, pour l'instant, j'ai pas fait des grands tests encore, mais de ce que je vois, c'est vraiment super réactif. Et il n'y a aucun souci, bien mieux que le Wi-Fi d'un smartphone. Donc là, on voit, je bouge le drone, il n'y a pas de... Ça s'accade pas. Et pour, du coup, la photographie, il suffit d'appuyer, hein. Et ça prend la photo. Voilà. On voit 6 851, maintenant, qu'il m'en reste. Et la vidéo, de la même façon, on déclenche très facilement. Là, c'est parti. Et ça filme. Et là, c'est l'indicateur de batterie de l'écran qui se recharge sur port USB. On l'avait vu dans la première vidéo du tuto. Donc là, très réactif. Ça, c'est vraiment un gros plus. Donc, je coupe. Et je vous dis à bientôt pour la troisième partie de ce tuto où on va le prendre en vol. Et notamment, on va voir comment faire des petits tours sur lui-même parce que c'est une fonction sympa. C'est via ce bouton. On reste à appuyer dessus. Alors là, je disais les LED. On va le voir tout de suite, les LED, hein. Quand j'appuie là, voilà, ça fait juste couper les LED sur le côté. Donc, ce bouton-là... Ah, devant aussi. Il me semblait que devant, ça restait. En fait, finalement, il n'y a que les LED arrière qui restent. Voilà. Et donc, ce bouton-là, par contre, il sert à faire des loopings. Donc, on va voir ça tout de suite dans une autre vidéo en vol. À tout de suite !